bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se trouve en fait ce commentaire donc coucou à tous pour une vidéo on va dire une vidéo un petit peu informatif de certaines petites choses et donc je pense que ça peut être sympa pour vous cher abonné que je vous tienne au courant donc on se retrouve comme ça aujourd'hui pour vous expliquer je vais vous expliquer évidemment de quoi on va parler mais on se retrouve pour une vidéo assez courte je pense qu'elle durera pas spécialement plus dix minutes parce que ça sert à rien de faire une vidéo trop longue là dessus mais il va y avoir pas mal de choses assez intéressantes à mon avis pour vous à donc regarder bien la vidéo jusqu'au bout en tout cas c'est un petit conseil maintenant vous faites comme vous le voulez donc ici on se retrouve juste en fond de vidéo avec un john deere 8520 et un semoire monosème de 6 mètres avec la machine à l'avant tout simplement donc le petit raccord donc on va aller le remplir on va aller faire un champ parce que on se retrouve sur une map vraiment très très jolie que je suis en train de tester là actuellement c'est une map gigantesque et sublime vous allez un petit peu voir ça je vous en dis pas plus mais en tout cas c'est vraiment une map vraiment vraiment bien en tout cas donc alors on va monter dans notre jd donc on va refermer la porte on va directement clac ça va faire ça comme ça et puis donc on est parti donc juste faire gaffe sur nos leçons donc ouais donc on a le 100 par moi genre si je fais ça ah oui c'est peut-être moi qui n'est pas activé le son ok c'est moi en fait mais pas qu'ils sont j'avais eu peur donc alors donc les amis vous pouvez voir ici avec un magnifique tracteur et donc nous on va tout simplement par contre j'avais oublié on va aller remplir le petit semoire donc j'ai oublié donc on ouvre à mince j'ai juste replié le voilà donc on va replier le semoire et puis on va l'ouvrir donc voyez là bien là que ça s'ouvre ça c'est super bien fait et vous voyez que ça se remplit donc on peut remplir le petit semoire enfin je sais pas même pas si ça se remplit à vue d'oeil donc ça c'est vraiment génialissime et donc on va remplir le semoire par contre un petit peu sur les sur les trucs mais on peut voir que ça se remplit à vue d'oeil et donc ça c'est vraiment génial voilà donc là on peut voir que le semoire se remplit à vue d'oeil et en plus de ça comme dit ben on peut ouvrir les petits les petits compartiments donc ça c'est ça c'est sympa pour ce petit monosème bref donc nous on va juste remplir et puis ce sera bon comme ça alors donc aujourd'hui on va parler de plusieurs petites choses alors donc pour débuter je tiens juste à vous vous prévenir on va dire ça comme ça à vous tenir au courant que j'ai juste on va juste fermer les petits clapets et c'est bon ici voilà je vais mettre les petits joueurs phares et puis nous donc on est parti à notre fameux champ donc les amis justement je tiens à vous prévenir que vous avez peut-être eu l'occasion de le voir mais je ne suis plus trop spécialement actif sur ma chaîne ces derniers temps donc où est-ce que c'est exactement à la petite route est là-bas il faut que je me retrouve parce que je suis pas encore très bien habitué à cette map-si en tout cas je sais pas ce que vous en pensez moi je la trouve superbe jolie en tout cas super jolie cette petite map-si donc alors je sais pas si vous avez remarqué mais je suis plus trop actif ces quelques dernières petites semaines on va dire ces deux dernières semaines par exemple ce dimanche-ci a eu l'épisode du roleplay et puis la dernière vidéo que j'ai faite avant c'était l'épisode avant du roleplay quoi il n'y a rien eu d'autre comme vidéo et il n'y a même pas eu de live ni rien du tout donc ici j'ai quand même faire gaffe de prendre le bon chemin donc où est-ce que c'est est ce que je dois aller par là oui donc je dois bel et bien aller par là et donc voilà il n'y a pas eu d'autres vidéos spéciales à part les vidéos roleplay tout simplement parce que j'ai plus trop le temps de faire des vidéos en ce moment-ci et ça va aller de mal en pire tout simplement parce que je vais avoir ma session d'examen donc donc voilà avec ça ça va pas régler les choses donc du coup je vais encore faire moins de vidéos donc ma session d'examen commence à dire au début juin donc vers le 7 ou 9 juin je ne sais plus exactement vers le 9 il me semble donc j'ai encore un peu de temps donc d'ici le 9 juin on va dire qu'on l'âge quand je tourne cette vidéo là on est le 24 mai et d'ici le 9 juin oula quand j'ai juste reculé d'ici le 9 juin et bien attendez par contre moi ah oui mince je me suis trompé de route ah la 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 lsb ça commence bien donc d'ici le 9 juin il va y avoir pas mal de petites choses enfin il y aura quand même de temps en temps des petites vidéos voilà des petits lives et forcément les épisodes du roleplay des belles joues 7 mais dès que je serai en session d'examen voire même peut-être quelques jours avant il n'y aura plus que les belles joues 7 au 16 donc j'ai vraiment essayé quand même de maintenir les belles joues 16 donc c'est à dire un épisode du rp tous les dimanches c'est à dire une vidéo par semaine ça je vais quand même essayer de le maintenir c'est pas ça qui va faire m'empêcher d'étudier mais voilà il y aura rien de plus il n'y aura pas de live il n'y aura pas d'épisodes sur le meilleur de bourg ou ou que sais-je il y aura vraiment rien d'autre en fait il fallait que je reprenne ici en fait ok d'accord ok d'accord et donc donc voilà alors forcément il faut que je m'y retrouve donc est-ce que c'est la bonne route non c'est pas la bonne route au pire si 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 non c'est pas la bonne route je vais y arriver hein ne vous inquiétez pas et donc voilà et donc voilà un petit peu pour le pour le pour les vidéos tout simplement donc on va dire que ça va durer mes examens vont durer comme ça jusqu'au 20 juin et donc du coup jusqu'au 20 juin ben il y aura rien de très très spécial à part les épisodes du rp tout simplement voilà ensuite donc comme dit vous avez bien pu voir que je n'ai pas fait spécialement de live et comme dit ben c'est tout à fait normal je n'avais enfin voilà je n'ai pas trop été actif sur ma chaîne à cause justement des examens qui sont en approche voilà donc ici on va déplier notre petit monosème voilà on va abaisser le truc à l'avant on attend qu'il n'y a pas de tuyau on va faire comme si on avait un et on va donc baisser le semoir on l'active et puis on commence à semer donc évidemment on est en maïs rien de plus classique et puis on accélère donc franchement magnifique bruit ce petit jd il monte bien dans les tours et tout par contre faut que je fasse gaffe à ce que le semoir prenne bien parce que le problème c'est que avec ce genre de truc là bon c'est un petit peu troller parce que le relief n'est pas potable potable mais bon j'ai essayé quand même de faire en vue extérieur est-ce qu'il y a des traceurs je ne pense pas malheureusement non il n'y a pas de traceurs ok malheureusement il n'y a pas de traceurs par contre ouais faut vraiment que j'avance comme ça c'est bon enfin bref alors nouvelle petite chose que je tenais à vous parler c'est des belles jossettes donc justement les belles jossettes je vois que ça vous plaît vraiment beaucoup ça a mis un petit peu de temps à démarrer on va dire ça a mis un petit peu de temps à pour que vous commenciez à vous intéresser parce qu'au début j'avais moins d'appréciation moins de retour positif j'avais pas spécialement de retour négatif mais vous étiez moins nombreux à l'apprécier que en règle générale que l'ancien RP et puis finalement ça a commencé à décoller surtout avec les derniers épisodes que j'ai fait et j'ai essayé vraiment de de comment dire j'ai essayé vraiment d'innover on va dire ça comme ça avec vous avez bien pu vous avez bien pu le constater qu'il y a eu des épisodes avec le paranormal il y a eu des épisodes avec le tueur et tout ça et ces épisodes là vous ont franchement vraiment plu on est quasi bah voilà au dernier épisode que j'ai mis ce samedi donc ça fait ce dimanche pardon donc ça fait actuellement un deux jours un peu plus de deux jours je suis déjà au plus de 800 likes donc 820 likes il me semble donc ça vous plaît vraiment énormément et donc ça c'est le principal que ça vous plaît autant et donc comme dit bah il a fallu un petit peu le temps maintenant il y a eu un abonné qui m'a dit ouais c'est dommage que tu fasses des choses comme ça car ce n'est pas vraiment RP et bien si comme j'ai dit maintenant je ne suis pas rentré dans le détail du RP oui si c'est tout à fait RP je tiens bien à le préciser maintenant ça vous fait plaisir parce que je me suis rendu compte que quand je fais des épisodes avec de l'agriculture et 100% d'agriculture je vois qu'il y a 2-300 likes sans plus et quand je fais des petits trucs comme ça je vois que je monte à 6, 7, 8, 900 j'aime et donc forcément bah si je fais autre chose des fois que l'agriculture bah ça vous fait beaucoup plus plaisir et donc c'est pour ça que que je compte un petit peu faire ça tout simplement ça vous fait plus plaisir j'ai pas commencé à faire quelque chose qui vous fait moins plaisir c'est tout à fait logique en tout cas je tiens à vous remercier pour vos nombreux retours positifs c'est vraiment énorme en tout cas merci à vous ça fait super plaisir ensuite justement en contrario pardon les BAS ça vous plaît mais malheureusement Meyenburg ça vous plaît pas donc je ne sais pas pourquoi contrairement au au petit sondage que je vous avais fait vous m'aviez dit comme ça dans le sondage ouais une carrière suivie il y avait eu énormément de votes pour une carrière suivie où on parlerait de différents sujets avec vous et à contrario des votes et bien j'ai vu que franchement la carrière ne vous plaît pas honnêtement on va rester cache en règle générale maintenant c'est clair qu'il y a des personnes qui aient bien mais en règle générale ne vous plaît pas comme vous aviez envie dans le sondage parce que j'ai vu j'ai eu plus de 500 votes dans le sondage et au final je me retrouve avec 200 likes maximum grand grand maximum et au dernier épisode que j'ai fait au dernier épisode que j'ai fait de Meyenburg et bien j'avais même pas 90 likes ça fait super longtemps 90 likes alors que j'ai 35 000 abonnés quasi donc c'est vraiment pour vous dire je sais pas ça vous plaît pas il faut croire que ça vous plaît vraiment pas donc n'hésitez pas un petit peu à vous dire pourquoi dans les commentaires la carrière suivie ne vous plaît pas alors que dans le sondage vous étiez une grosse majorité à me dire ouais ce serait super bien et tout ça que tu le fasses justement donc voilà donc est-ce que je le fais pas bien selon vous est-ce que est-ce que vous attendiez un autre type de carrière suivie est-ce que la map ne vous plaît pas je ne sais pas en tout cas ce qui fait que mais en tout cas ça ne vous plaît pas on va rester cache ça ne vous plaît pas donc vraiment s'il vous plaît ça m'aiderait vraiment que vous me disiez pourquoi ça ne vous plaît pas voilà merde j'ai replié le truc et donc voilà parce que si ça vous plaît pas moi j'ai pas continué Meilenburg pour pour le plaisir tout simplement si ça vous plaît pas ça vous plaît pas et j'arrête Meilenburg ça c'est sûr et certain et je fais autre chose donc justement un petit peu pourquoi ça ne vous plaît pas donc là je vais remonter ça et je vais essayer de repartir là dessus et donc et donc voilà donc franchement vraiment jolie bestiole je trouve et c'est vraiment sympa le petit monosème moi je l'aime plutôt bien donc voilà donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires moi je préfère que vous soyez cache avec moi comme ça je comprends ce qui vous plaît pas et puis du coup j'arrête et je fais quelque chose qui vous plaît mieux tout ça pour voilà en tout cas ça m'avait assez surpris parce que par rapport au vote je me suis dit ouais ça va leur plaire et tout mais en fait non donc donc par contre moi je me trompe de touche sur la manette donc voilà donc alors on va aller sur un autre champ dommage qu'on sait pas mettre de de points comme dans GTA ici mais bon c'est pas grave ah ok donc on a le champ de son point qui est un peu plus loin bon on va aller faire le champ de son point donc voilà donc j'avais dit que la vidéo dure 10 minutes ça dure déjà 11 minutes 12 quasi bon ça je n'y peux rien j'essaye d'aller au plus vite mais des fois c'est un petit peu difficile voilà bah bref il y a certains d'entre vous qui aiment bien les longues vidéos mais ce que je veux dire par là c'est que ça sert à rien de faire une vidéo qui dure des heures pour ce genre de choses voilà donc Mayenbourg ça c'est fait ensuite forcément à partir du 20 juin je vais être même un peu plus tôt je ne sais pas exactement quand ça dépend de certaines choses mais je vais vraiment être en vacances donc du coup j'aurai j'aurai vachement plus de temps pour vous faire des vidéos mais aussi qui dit vacances dit aussi un petit peu repos donc il y aura des petites périodes où je serai vraiment absent mais il y en aura d'autres où je serai là avec beaucoup plus de vidéos beaucoup plus de live et une vraie activité donc ça je ne sais pas encore lesquelles seront ces périodes là mais en tout cas il y aura des périodes en tout cas on va dire que du 15 juin au 15 juillet quasi je serai là sans problème il y aura beaucoup de vidéos donc enfin quand je dis beaucoup il n'y aura pas une vidéo par jour mais je veux dire par là beaucoup plus de vidéos qu'une vidéo par semaine ça c'est clair et net il y aura le retour des lives donc donc voilà donc les amis donc les vacances il va y avoir plusieurs choses notamment un meetup donc je précise bien meetup ce sera une rencontre abonné si on veut mais en IRL donc je l'avais déjà faite l'année passée et donc je le réannonce donc je refais un meetup à Libramon pour me rencontrer en réel donc je précise bien en réel et pas en virtuel c'est tout simplement pour me rencontrer en réel car à la foire de Libramon donc je ne sais pas encore les dates je vous mettrai les dates dans la vidéo en annotation et donc vous le verrez bien au montage je vous ferai ça et donc à Libramon je vous ferai une enfin comme l'année passée je vous ferai un petit meetup où j'aurai l'occasion de rencontrer pas mal j'espère en tout cas d'entre vous je ne sais pas encore quelle date ce sera je vous le préciserai et je ferai une vidéo spéciale mais en tout cas voilà donc Libramon pour ceux qui ne le savent pas c'est une grosse très très grosse foire agricole en Belgique qui se déroule fin juillet donc vers le 28 29 30 juillet si je me trompe 26 peut-être et c'est une grosse foire agricole donc comme son nom l'indique c'est à Libramon donc tout près de Bastogne donc dans le sud de la Belgique de toute façon vous aurez une petite carte qui vous l'indique dans le montage et donc voilà c'est une foire agricole superbe grande mais vraiment bien et donc je vous attends vraiment donc j'essaierai de venir là quelques jours à l'avance j'essaierai un petit peu de voir le temps au maximum à l'avance et j'essaierai forcément de venir un jour où il fera beau parce que le problème c'est que l'année passée enfin quand j'étais venu il faisait vraiment très froid et vraiment pas beau donc du coup j'ai rencontré beaucoup moins de personnes que ce que j'aurais pu rencontrer et c'était vraiment voilà la foire est agréable mais malheureusement la pluie était un petit peu moins agréable donc je vais essayer cette année de de venir un jour où il fera vraiment meilleur voilà donc ça tenez vous bien au courant de quand ce sera exactement donc pour ceux qui ne sauront pas être là à ma rencontre abonné donc à mon meetup donc à ma rencontre abonné IRL je compte faire une rencontre abonné en sur farming donc en virtuel aussi pendant les vacances mais ça je ne sais pas encore quand ce sera certainement début juillet mais ça à suivre vous aurez plus d'informations forcément dans les précédentes vidéos ensuite je vais vous parler un petit peu de la chaîne d'un ami donc je vais vous faire un petit peu la pub vu que c'est un ami que je connais vraiment c'est un super bon ami et c'est pour ça je ne fais jamais vraiment de pub sur ma chaîne YouTube mais là je m'en permets d'en faire une donc il s'agit de la chaîne de NFS Body donc là vous pouvez voir le logo qui est dans la vidéo donc le lien sera tout en bas de la description vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube et aller vous abonner si ça vous plaît maintenant je précise bien que n'allez pas vous faire n'allez pas vous abonner juste pour le plaisir ou juste pour lui faire plaisir ou pour me faire plaisir voilà c'est une chaîne qui est basée sur la musculation donc si ça vous plaît n'hésitez pas à le suivre maintenant si vous n'avez aucun intérêt et si ça ne vous plaît pas ça ne sert à rien que vous alliez vous abonner enfin que vous alliez vous abonner si vous en foutez si c'est pas pour être si c'est pas pour regarder ses vidéos ça ne sert un peu à rien donc n'hésitez pas à aller un petit peu voir sa chaîne aller un petit peu voir ses vidéos j'en serai enfin je serai certainement dans l'une ou l'autre de ses vidéos et donc voilà donc n'hésitez pas à aller un petit peu voir sa chaîne sa personnalité le personnage si vous l'appréciez ou non et en fonction de ça vous pouvez suivre ses vidéos et à vous abonner en tout cas ça lui ferait et ça me ferait évidemment super plaisir donc il s'agit de NFS Body franchement une chaîne vraiment bien que je vous conseille en tout cas pour ceux qui aiment bien le bodybuildisme la musculation et tout ce qui s'en suit en général voilà ensuite j'aimerais bien vous parler bon moi je suis quand même on va dire relativement on va dire relativement doué si on peut dire ça comme ça en tout cas voilà niveau PC tout ça niveau config PC voilà je sais ce qu'il faut mettre enfin je connais les composants des PC je sais monter des PC tout seul c'est pas du tout compliqué je suis pas mal enfin voilà je suis assez doué en informatique maintenant je ne suis pas non plus quelqu'un de professionnel j'ai pas fait non plus des études là dedans et ce que je viens de constater c'est que maintenant à chaque fois que je fais des vidéos et bien mon PC qui commence à chauffer comme pas possible mais vraiment comme pas possible avant mon PC chauffait quand je faisais des lives qui duraient et qui duraient plus de 4 heures par exemple là je sentais vraiment bien si je mettais ma main derrière les ventilos je sentais bien qu'il était super chaud et maintenant je sens que par contre j'ai juste allé acheter le chat voilà et maintenant je sens que même quand je fais une belle vidéo de 1 minute 30 et bien mon PC commence à chauffer comme une grosse merde alors que je n'avais pas ça avant donc je ne comprends pas vraiment de quoi ça vient donc j'ai mes ventilos et bien j'ai mes ventilateurs normal de ma tour et j'ai le ventirad de chez Intel donc le ventirad classique qui a été donné avec le processeur et justement moi il y avait un informaticien qui m'avait conseillé et qui m'avait dit ouais tu peux garder ce ventilo là car bon c'est un ventilo qui fait bien son taffre et au pire si tu vois un jour que ça surchauffe ben prendre un ventirad un petit peu plus élaboré et donc justement j'ai jamais eu de problème pendant quasi 2 ans et donc là tout d'un coup je ne sais pas pourquoi il commence à surchauffer comme pas possible alors qu'avant il ne surchauffait pas donc s'il y a des informaticiens ou des gens vraiment doués ou des gens qui connaîtraient la réponse enfin qui regardent la vidéo mais n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça via cette surchauffe là parce que enfin c'est pas vraiment de surchauffe mais en tout cas je sens bien que mon PC est fort chaud alors qu'avant ce n'était pas le cas voilà et donc du coup les ventilos ils tournent blindés et donc du coup ça risque de vous faire un mauvais son dans la vidéo voilà donc c'était un petit peu près ce que j'avais à vous dire donc les amis je pense avoir à peu près tout dit bon la vidéo dure 18 minutes je pensais qu'elle durait par contre là le tracteur glisse un petit peu je pensais qu'elle allait durer un petit peu moins longtemps mais ce n'est pas grave donc je pense avoir un petit peu tout dit en tout cas je voulais remercier parce qu'on est quasi aux 35 000 abonnés et contrairement à mon inactivité on va dire enfin à ma baisse d'activité vous êtes toujours de plus nombreux enfin de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos à me suivre à vous abonner à ma chaîne et en tout cas ça fait méga mais super plaisir donc ça je tenais à vous le dire on est quasi aux 35 000 abonnés et donc forcément après ça c'est la route vers les 40 000 abonnés et franchement ça fait super plaisir c'est un petit peu réalisable c'est un petit peu un rêve que petit à petit qui se réalise et franchement ça c'est grâce à vous et donc je tiens à vous remercier là on est exactement à l'heure à laquelle je vous tourne la vidéo on est exactement 34 500 abonnés ben voilà tout pile 34 500 abonnés et donc je tiens à vous dire 34 500 fois merci ça me fait hyper plaisir voilà donc les amis n'hésitez pas un petit peu à mettre des commentaires et à interagir un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit par rapport à les questions maintenant bon par exemple avec le ventilateur si vous savez rien me dire ça sert à rien que vous tapiez sur votre pouce enfin que vous suciez sur votre pouce le problème mais en tout cas pour ceux qui sont doués en informatique et tout ça ben n'hésitez pas à m'aider en tout cas ça me ferait super plaisir et donc voilà donc n'hésitez pas un petit peu à parler par rapport enfin par exemple n'hésitez pas à dire si vous allez à Libramon si vous n'y allez pas si vous êtes intéressé et tout ça comme ça ben moi je regarde un petit peu je vois si vous êtes intéressé si vous vous y allez aussi et pourquoi pas ben si vous connaissez déjà les dates ben n'hésitez pas à dire quand dans la section commentaire voilà donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fin en tout cas ça me ferait super plaisir et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo ça nous ferait enfin ça me ferait super plaisir comme dit comme d'habitude tout simplement voilà donc les amis ben je vous souhaite enfin je vous dis portez vous bien on se dit à la prochaine salut tout le monde je vous souhaite une bonne fin de semaine donc je ne sais pas très bien si je vais faire un live ce mercredi ou ce week-end je ne sais absolument pas mais en tout cas il y aura bel et bien les épisodes du RP comme d'habitude chaque dimanche voilà donc je vous dis ben d'ici là je vous dis portez vous bien bonne fin de semaine salut à tous c'était LSB ciao tout le monde